Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Apprendre à jouer Yu-Gi-Oh 2 Et cette fois-ci on va donc s'attaquer aux bases 2ème partie Puisque dans la partie précédente nous avons vu les différents types de cartes Et comment jouer les cartes magiques ainsi que les cartes monstres Maintenant nous allons un petit peu rentrer dans le vif du sujet Et on va aussi continuer avec les cartes pièges On avait vu donc où se placer les cartes magie et pièges Souvenez-vous c'était dans la zone en bas là où il y a écrit zone magie piège Maintenant nous allons voir les 3 types de cartes pièges qui existent Contrairement aux cartes magie qui sont vertes pour rappel Enfin vert bleu Les cartes pièges sont une carte un peu rose violet Voilà mais il existe différents types de cartes pièges Nous avons donc les cartes pièges normales où il est écrit simplement carte pièges Les cartes pièges continu avec le petit symbole continu infini Et nous avons les cartes contre pièges symbolisées donc par une espèce de petite flèche retour Comment se jouent les cartes pièges ? Contrairement aux cartes magiques que l'on peut jouer lorsque c'est notre tour Ou alors pour les magies rapides à n'importe quel moment Les cartes pièges doivent obligatoirement, sauf cas exceptionnel, être posées face-versaux Et peuvent seulement être activées autour de l'adversaire Exemple C'est mon tour, je pose ma carte piège bien évidemment face-versaux Comme elle ne peut pas être face-rectaux étant donné qu'on ne peut pas l'activer C'est au tour de l'adversaire Il pioche puis j'active ma carte piège C'est seulement à ce moment là que l'on peut les activer Sauf cas exceptionnel Il existe donc trois types de cartes pièges On va rentrer un petit peu plus dans les détails Les cartes pièges que je vais dire on va appeler ça les cartes pièges basiques Où il suffit simplement d'utiliser l'effet qui est écrit en dessous Les cartes pièges continuent qui comme les magies continuent restent sur le terrain après leur activation Tandis que les normales vont au cimetière Hop au revoir Et les cartes contre piège donc avec le petit symbole retour Alors quand activer une carte contre piège Une carte contre piège s'active principalement et de façon générale Lorsqu'une autre carte piège ou magique est activée C'est un contre en fait On l'utilise pour contrer justement un piège C'est un contre piège Par exemple regardons les sept outils du bandit comme carte contre piège Lorsqu'une carte piège est activée Payez 1000 life points et annulez l'activation Et si vous le faites détruisez-la Voilà lorsque l'adversaire l'utilise à son tour une carte piège Je peux activer celle-ci et annuler son piège Les cartes contre piège permettent en général d'annuler certains effets, certaines magies ou certains pièges Nous avons vu les monstres normaux Nous avons vu les cartes magiques Et nous avons vu les cartes pièges Mais nous ne sommes pas encore rentrés dans le détail en ce qui concerne les monstres à effet Souvenez-vous, les monstres avec une couleur un peu plus orange La différence entre un monstre normal à gauche et un monstre à effet C'est comme vous pouvez le voir c'est écrit en dessous Vous avez par exemple zombie normal pour le craint de serviteur Avec une description de la carte On va dire c'est juste pour jouer un petit peu RP Puis les monstres à effet vous avez écrit par exemple zombie à effet Et dans ces cas-là ce qui s'active c'est l'effet Lorsque vous avez invoqué le monstre un effet peut être mis en place Par exemple Lorsque cette carte est invoquée normalement Vous pouvez invoquer spécialement un tigre au zombie depuis votre main Donc on va s'arrêter là pour l'instant Puisque cette carte a ensuite une suite à l'effet C'est si cette carte infige des dommages de combat à votre adversaire pour une attaque directe Défaussez lui une carte au hasard J'invoque cette carte normalement L'effet de cette carte me dit que lorsqu'elle invoquait normalement Je peux faire l'invocation spéciale d'un tigre au zombie depuis ma main Coup de chance pour le coup J'avais aussi un tigre au zombie qui est aussi un monstre à effet Par conséquent lorsque j'invoque celle-ci Je peux en plus de ça invoquer un deuxième monstre A savoir que dans le Yu-Gi-Oh on peut invoquer qu'un monstre par tour Une invocation de type normal Souvenez-vous on peut soit invoquer le monstre en position d'attaque Soit le poser en mode défense C'est les deux façons de poser un monstre Puis vous avez les invocations spéciales Là par exemple en invoquant ce monstre Cet effet me permet de faire une invocation spéciale Autrement dit d'invoquer un monstre en plus Par conséquent je peux décider de soit invoquer en mode attaque Sans mode défense Et vu que le type de carte est typé Là pour le coup on me parle de tigre au zombie Je suis obligé de la poser face recto Nous allons faire une simulation de duel Et ainsi pouvoir voir comment ça se passe Lorsqu'un monstre attaque un autre monstre Ainsi que le calcul des dommages Je commence mon tour Je décide d'utiliser le crâne serviteur Et de le poser en mode attaque C'est un monstre qui a 300 d'attaque Et 200 de défense Je décide par la suite De poser une carte face cachée Et je passe mon tour C'est donc au tour de mon adversaire Mon adversaire quant à lui Va décider de poser un monstre en mode attaque Le fantôme magique Un monstre qui a 1300 d'attaque Moi je n'ai que 300 d'attaque Autrement dit son monstre a une attaque supérieure à la mienne Par conséquent lorsqu'il va m'attaquer Parce que c'est ce qu'il va faire Il va passer en battle phase Il va m'attaquer Et donc je vais perdre 1300 Donc son attaque Moins mon attaque 300 Ce qui fait un total de 1000 Je vais donc perdre 1000 points de vie Mon monstre sera détruit Et il ira au cimetière En sachant que l'on démarre le jeu Avec chacun 8000 points de vie Supposons j'aurais voulu poser mon monstre Et lui aura à son tour invoqué son monstre S'il m'avait attaqué Vu que mon monstre était en position de défense Ce qui est pris en compte C'est l'attaque de son monstre Et la défense du mien Si ma défense est inférieure à son attaque Mon monstre est simplement détruit Mais je ne perds pas de points de vie Vu qu'il n'était pas en mode attaque Si par contre Ma défense pour x ou y raison Venait d'être supérieure à son attaque Ce serait lui qui perdrait des points de vie Avec la soustraction de ma défense Moins son attaque A savoir que dans Yu-Gi-Oh ! Il y a différentes phases de jeu En premier La draw phase Vous piochez une carte Depuis votre deck Puis vous passez en stand-by phase C'est à ce moment là Qu'en fait vous allez vous concerter Avec votre adversaire Savoir si oui ou non Il a une carte qu'il peut activer Comme une carte piège par exemple Puis vous passez en main phase 1 C'est le moment où vous allez pouvoir Placer toutes vos cartes Invoquer vos monstres Jouer vos cartes magie Et poser vos cartes piège A ce moment là Une fois que votre main phase est terminée Vous allez pouvoir passer en battle phase Lorsque vous êtes en battle phase C'est le moment où vous allez pouvoir Mener vos attaques Et détruire les monstres adverses Puis une fois que la battle phase est terminée Vous pouvez passer en main phase 2 Et c'est à ce moment là Que vous pouvez à nouveau Poser votre carte magie et piège Ou alors Si vous n'avez pas invoqué de monstres Normalement A la main phase 1 Vous pouvez en invoquer A la main phase 2 Une fois que votre main phase 2 Est terminée C'est la main phase Et on passe Autour de l'adversaire Nous commençons le jeu En lançant un dé Ou en faisant pile ou face Puis Après l'on choisit Qui va jouer en premier Ou en second En fonction du lancer de dé Supposons L'adversaire lance son dé Il fait 6 Moi je fais 2 Il décide de me donner la main Donc je commence Alors mon premier tour Je pioche 5 cartes Voilà Puisque je commence Je ne peux pas piocher de cartes Donc je reste à 5 cartes A nouveau je décide de poser En mode attaque Mon crâne serviteur Puis je passe mon tour C'est donc à lui Il va piocher ses cartes Et décider de passer En mode attaque En invoquant un monstre Le même chose que tout à l'heure 1300 Moins 300 Je perds donc 1000 points de vie Et mon monstre détruit C'est à moi Dans ces cas là Je pioche une carte Et je décide de jouer Un autre monstre Supposons le dragon zombie Un monstre qui a 1600 Il a 1300 Je l'attaque Son monstre est détruit Et il a perdu 300 points de vie Maintenant nous allons voir Les cartes magie et pièges Comment elles se jouent Supposons l'adversaire commence Et donc il pose Un monstre Et décide de jouer Une carte face cachée Mince Il a potentiellement Une carte magie ou pièges Qui pourrait m'être défavorable Donc il a commencé en premier C'est à moi Je pioche une carte Ah J'ai pas mal de monstres Intéressants Mais sa carte Pourrait être problématique Par conséquent Je décide de jouer La carte magique Exorcisme Je peux cibler Une magie face recto Ou une magie piège Posée sur le terrain Je détruis la cible C'est une magie Donc je joue exorcisme Et je décide de cibler Sa carte Je regarde Il me montre C'est une carte magie Effectivement Mon exorcisme a bien marché Sa carte est détruite Heureusement Car c'était une carte équipement Qu'il avait Qui lui permettait donc D'augmenter l'attaque De son monstre Si jamais il avait joué avant Par exemple Si juste avant Il avait joué Et que c'était mon tour J'aurais tout de même Pu la détruire Vu que c'était une carte magique Et maintenant Nous allons voir tous ensemble Les cartes pièges Mon adversaire décide D'invoquer un monstre Puis de poser une carte Face cachée C'est à moi Je commence mon tour Je pioche 5 cartes Puis comme c'est mon tour Je pioche une carte Bien Je vois que j'ai quelques cartes pièges Je me dis Je vais commencer Par invoquer Mon marosseur vors Vu qu'il a 1900 d'attaque Et que son monstre est à 1300 J'ai toutes les chances De le détruire Mais il me stoppe Effectivement Il a une carte piège en main Une carte qui s'appelle Trappes Lorsque votre adversaire Invoque normalement Ou par flip Un monstre Avec minimum 1000 d'attaque Ciblez le monstre Et détruisez la cible Mince Mon monstre Avait plus de 1000 d'attaque Il est donc détruit Son piège a fonctionné Par conséquent J'ai déjà posé mon monstre Donc sa carte piège Va au cimetière Elle a été jouée Et maintenant Je suis bloqué C'est à lui Et donc à son tour Il va à nouveau piocher Il va peut-être décider De poser un autre monstre Il va pouvoir m'attaquer Directement Mes points de vie Avec ces deux monstres Bien évidemment Il y a différents types De façons de jouer A Yu-Gi-Oh Et donc dans le prochain épisode Nous allons un petit peu plus Rentrer dans les chains C'est à dire Les effets de cartes Qui vont pouvoir Se cumuler les unes Derrière les autres Et compagnie En attendant N'hésitez pas A vous abonner à la chaîne A lâcher le petit pouce bleu Si cela vous a plu Ou à lâcher votre petit commentaire Si vous avez quelque chose à dire Ou si vous voulez que le format Soit fait différemment Sur ce jour C'est de gros bisous les amis Je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501